Musique 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 Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo Maquillage, je me suis dit que ça faisait Longtemps, aujourd'hui je vais vous montrer Un peu mon make-up routine quand je veux Vraiment faire une full face Mais de un peu tous les jours Je fais pas cette full face tous les jours, très clairement Souvent je mets juste du mascara Et du baume à lèvres ou soit rien du tout Ou sinon je fais cette full face Là, c'est quelque chose de très basique Que je fais du coup avec ma rotation Donc là on va le faire avec la rotation Donc je suis trop contente de faire cette petite vidéo Avec vous qui va être un peu simple Un peu mon maquillage de tous les jours mais je me dis que ça peut être cool De vous la partager Je commence du coup mon maquillage par une base Je commence tous mes make-up par une base Et je vais prendre celle de chez Max & More Si vous voulez plus de détails sur chacun des produits N'hésitez pas à aller regarder ma rotation Qui se trouve soit dans le petit Soit en barre d'informations Et j'en applique quand même une quantité assez généreuse Parce que je veux vraiment que mon maquillage y tienne bien Je le mets bien ici parce qu'il a vraiment un bon pouvoir au niveau des pores Et après je l'applique un petit peu partout Un petit peu moins concentré, plus concentré en fait au niveau vraiment des pores Et je l'aime vraiment beaucoup Elle aide bien à faire fixer le maquillage Et comme je viens de vous le dire A flouter les pores Donc c'est juste beaucoup trop cool Donc je vais bien l'appliquer Et la faire pénétrer le maximum possible dans la peau Je vais maintenant pouvoir passer au fond de teint Pour le fond de teint J'ai pris celui de chez SheGlam Que j'aime bien Ce fond de teint là Je vais venir le travailler par zone Puisqu'il sèche quand même relativement vite Donc je fais souvent une joue Puis l'autre Puis le menton Enfin puis le front Puis le menton Puis le... Voilà J'essaye vraiment de le faire au fur et à mesure Parce qu'il sèche Et j'ai pas envie d'avoir de tâche Donc c'est parti Et je le mets bien sûr au Beauty Blender Et je viens tapoter pour l'appliquer tout en l'estompant Voilà C'est ce que j'aime bien faire avec celui-là Je l'aime beaucoup parce qu'il est fort couvrant Et qu'il fait pas trop un effet matière Je l'aime vraiment beaucoup beaucoup Donc je tapote et je vous montre le résultat final Donc voilà le résultat final Une fois tapoté Je fais bien attention D'aller bien dans les angles comme ça avec mon éponge Elle est un petit peu grosse Mais j'aime bien Et je tapote bien Pour estomper le total Donc voilà le résultat final Il est pas... Enfin j'ai pas l'impression de pas avoir de fond de teint Voyez vous Parce que j'ai quand même un grain de peau Assez compliqué on va dire Avec pas mal d'imperfections Mais je l'aime vraiment beaucoup Donc on va pouvoir passer à l'anti-cerne J'en ai marre d'utiliser cet anti-cerne Je vais pas vous mentir Mais on va l'utiliser quand même C'est celui de chez SheGlam Pareil il sèche quand même assez vite Donc je fais un oeil par un oeil Donc pour le placement Ce que je viens faire C'est que je viens le mettre En fait vraiment ici Donc là où j'ai vraiment De l'autre côté Vous voyez bien toute ma trace ici Donc je le ronde bien comme ça Et je viens mettre un tout petit peu Ici parce que je suis vraiment très rouge Et en l'estompant Je vais également faire le dessus de l'oeil Donc je viens prendre cette fois-ci le côté pointu Et je viens vraiment la stomper jusqu'à l'intérieur Et là j'hésite pas en fait à remonter mon anti-cerne Faut vraiment que ça cache toute ma cerne Et potentiellement le bleuter aussi de ma paupière Qui est également liée à ma cerne Et du coup j'en mets partout C'est pour ça que je mets pas de base à paupière Si jamais je fais un travail de farce Ce qui va pas être le cas aujourd'hui Et franchement j'aime bien Donc je viens taper comme ça En estompant Et ensuite je prends le derrière De mon éponge Je vais venir fignoler tout ça Faire le 10ème oeil Et je vous retrouve Donc voilà ce que ça donne pour l'anti-cerne Franchement j'aime bien C'est pas le résultat que je préfère Mais j'aime bien Donc là ce que je vais venir faire C'est que je vais tout simplement venir tout de suite Poudrer le contour des yeux Pour le contour des yeux Je vais venir prendre cette petite poudre là Qui vient de chez SheGlam C'est la teinte Translucente Et c'est la Baking Glossating Powder Je vais venir l'appliquer avec ma houppette Que j'étais en train de chercher Qui vient de chez SheGlam également Et je vais venir prélever avec ma houppette Ce qu'il y a dans mon couvercle Pour pouvoir poudrer Mais d'abord j'en mets toujours Un petit coup de Beauty Blender Pour éviter que ça se mette dans les rédules Quand je poudre Donc petit coup de Beauty Blender Et petit coup du coup De poudre Que je viens prélever Et que je viens vraiment presser Sur le cerne Avec des petits mouvements Bah de De presse Comme ceci Et bah je fais un peu du baking Au final j'en laisse vraiment Un petit peu plus Je viendrai l'estomper Par la suite Je viens faire la même chose de l'autre côté Et je retrouve encore une fois La poudre est posée Je suis bienvenue la pressée ici Et j'ai également posé Un tout petit peu de poudre ici Et dans la raie du nez Je le fais avec celle-ci Tout simplement parce qu'elle est plus fine Et lumineuse Et que je préfère le résultat On va pouvoir passer du coup A la deuxième poudre Pour la deuxième poudre Que je vais venir appliquer C'est cette petite pourti Qui vient de chez Max & More C'est la Berry Sweet Donc à la fraise J'adore l'odeur de cette poudre J'adore la texture Là il y en a énormément dans le pan Et j'en ai besoin d'énormément Donc je viens vraiment plonger de ouf Ma poudre Vraiment Genre vraiment Et je viens l'appliquer En grosse grosse quantité J'ai une peau qui est très 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 grasse Donc j'ai pas le choix en fait De poudrer un maximum Et d'utiliser un maximum de poudre Et je viens vraiment bien presser La poudre sur ma peau Parce que sinon tout simplement Elle s'envole Et elle ne fait pas L'effet matifiant Que je recherche beaucoup Donc là je vais venir prendre Toute ma poudre comme ça Et je viens la presser bien partout En quantité très généreuse Maintenant que j'en ai bien absolument Partout sur mon visage Mais quand je vous dis partout En quantité très généreuse C'est que très clairement Je ressemble à Fantomas C'est donc ce que j'ai besoin Pour que ça tienne bien Je viens prendre un énorme pinceau Enfin quoi que Oui un gros pinceau Qui vient de chez Beauty Bay Et j'ai envie de tout simplement Enlever tout le superflu Après avoir attendu quand même Quelques minutes J'attends toujours Une ou deux minutes Pour être sûre que toute la poudre S'imprègne bien Et ensuite je viens balayer Avec mon pinceau Tout le surplus de poudre Une fois que ça c'est fait Je vais venir prendre ce petit goupillon là Et je vais venir rebrousser Mes poils à rebrousse Puis les remettre en place Tout simplement pour enlever Un maximum de poudre Vu que vous avez dû le voir Il y en avait quand même Beaucoup sur mon visage Et je vais venir faire Mes sourcils Pour les sourcils Ça va être très simple Je vais utiliser ce stylo Double embout Je vais venir faire Toute la tête de mon sourcil Avec le feutre Avec du poil à poil Je vais faire le reste De la queue de mon sourcil Avec ce crayon-ci C'est toujours celui de chez Chiglam C'est un double embout Et je vais venir plaquer Avec ce petit mascara là Ce que je vais faire C'est que je vais le faire hors caméra Puisque j'apprends tout juste A le faire Et c'est très compliqué Et chez moi ça prend beaucoup de temps Donc je fais ça hors caméra Et je vous montre le résultat Voilà ce que ça donne du coup Pour les sourcils J'ai l'impression que lui Est beaucoup 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 trop épais J'espère honnêtement Que ça se rééquilibrera Avec le trait de liner Comme je vous l'ai dit Je ne suis pas une pro Niveau sourcils Là j'avoue que c'est clairement Pas mes plus réussis Mais c'est pas grave Je viens ensuite du coup Prendre mon petit beige Et que je viens mettre En dessous du sourcil Pour essayer de délimiter un peu Je l'ai déjà fait hors caméra Et on va du coup Pouvoir passer au plus dur C'est à dire A Non pas au plus dur Je suis bête J'ai fini de faire le teint Au blush bronzer Et à highlighter Evidemment Pour le bronzer J'ai du coup décidé De prendre celui-ci De chez Milani Qui fait partie de ma rotation Donc je n'ai rien décidé du tout On vient prendre Un petit pinceau biseauté On vient le prendre Le mettre pour ma part Ici dans le creux Bim bam bim boum Vous voyez Vous remontez bien jusqu'à La patte ici Des cheveux Je viens également En prendre et le mettre Sur le front Comme ceci Voilà Je viens également En mettre un tout petit peu Ici Pour essayer de diminuer On va dire Le double menton Et je viens bien sûr Estomper tout ça Donc voilà Ce que ça donne Une fois Tout bien placé J'ai oublié de vous le dire Mais je viens également Mettre ici Ici Et ici Pour faire le petit contour Du nez Et une fois que ça c'est terminé Je vais venir prendre Un gros pinceau Sans matière Pour pouvoir tout simplement Fondre tout Ensemble Pour que ça soit Un petit peu plus flou Et un peu moins marqué S'il reste quelques petites Démarcations De l'application On va maintenant pouvoir Passer au petit blush Pour le petit blush C'est le Luminoso De chez Milani Je viens prendre Avec un pinceau Boule comme ça Un peu droit Je viens bien en prélever Et je viens le poser En haut de mes pommettes Juste ici Je remonte Jusqu'au temple Je touche un peu D'ailleurs même la queue De mon sourcil Donc je viens presser Au début Et après pour estomper Je viens faire des formes Circulaires Et je viens redescendre Un petit peu mon blush Au niveau du haut De ma pommette Juste ici Pour rajouter un petit côté Après soleil Je viens en mettre Également sur cette zone là En fait sur le remonté Du nez Et bien ici Au niveau du nez Je viens faire du coup Pareil de l'autre côté On estompe tout ça Et c'est parti Donc voilà ce que ça donne Au résultat final Franchement J'aime trop Je suis trop contente J'adore le côté Un peu lumineux De ce blush-ci On va maintenant du coup Pouvoir passer A l'highlighter Que je viens appliquer Avec un pinceau Comme ceci Qui fait partie du kit BH Cosmetics Et je viens appliquer L'highlighter De chez Kaleidos Là je vais le mettre En direct avec vous Parce que c'est clairement Mon kiff De mettre cet highlighter-ci On vient le mettre Ici sur la pommette J'espère que vous verrez Bien le reflet Qui est absolument magnifique Et je viens le relever Ici Comme ça Pour avoir quelque chose Vraiment de bien lumineux J'hésite pas A faire des petits allers-retours Des petits arcs de cercle Pour bien en mettre partout Franchement J'adore J'adore le reflet De ce produit-là Je trouve qu'en plus Avec déjà le glow Qu'a le blush Lilani Je le trouve Magnifique J'espère que j'arriverai bien Avec les lumières artificielles A vous faire choper Le reflet de ce highlighter Qui est juste magnifique Je viens mettre Evidemment Sur l'arc De Cupidon Pour moi c'est un endroit Indispensable Le bout de mon nez Pour bien bien le faire Ressortir Et là où j'ai mis du blush Également ici Ça c'est un endroit Que je trouve très important Et je viens Comme je ne vais pas faire Le travail pour les yeux Le mettre ici Au niveau des sourcils Hop De façon un peu n'importe comment C'est un pinceau estompeur Ça va juste me permettre En fait d'illuminer Un petit peu Le dessous De mon sourcil Vu que je ne vais pas faire De travail De fard Pour aujourd'hui Donc c'était tout Pour l'eyelator On passe à la prochaine étape Pour la prochaine étape On va tout simplement Passer aux yeux Et au eyeliner Alors là Très clairement Pour l'eyeliner Je vais essayer De le faire fin A savoir qu'une fois Sur deux Il ne finit pas fin Puisque c'est un travail De précision Et sans lunettes C'est très compliqué Pour moi Donc je vais venir Essayer J'ai bien dit Essayer Au maximum Que je peux De faire un trait fin Sur la paupière Et ensuite Je vais venir Dessiner ma virgule Là je vais le faire Avec vous Je vous mets Un petit accéléré Des familles Avec une petite musique Pour que ça passe Mieux pour vous Parce que vraiment Je peux vous dire Que sur cette étape Je peux rester Au moins 10 minutes Une fois que cette étape Est finie C'est à dire Que j'ai juste fait Le trait de l'eyeliner Là Je vais venir prendre Mon crayon marron Qui est un crayon Qui vient de chez Colourpop Je vais venir le placer En muqueuse Et comme ça Je vais commencer A délimiter ma virgule Pour savoir à peu près Là où je vais Donc c'est parti Voilà Une fois que ça ressemble A ça Je sais C'est pas très très joli Je vais pouvoir du coup Finir mon petit Trait de liner Donc je viens Prendre mon liner Et en fait Je viens suivre La toute petite barre Que j'ai faite Pour avoir Un liner Qui soit cohérent Je crois que je suis Pas mal pour cet oeil là Je suis assez fière De cet eyeliner là Là ce que je vais venir faire C'est que je vais essayer De faire l'autre Hors caméra Puisque c'est l'oeil Tout simplement Où je vois le moins Et je vous retrouve Dès que c'est fini Je suis vraiment Plutôt contente Du résultat Des liners Heureusement que j'ai fait Celui-ci hors caméra Parce qu'il était vraiment Plus difficile Comme d'habitude Je vais du coup Venir maintenant Travailler le ras de cils Parce que là Vous voyez que mon ras de cils Est vraiment Fortement mis à l'abandon Donc je vais venir Récupérer tout simplement Le pinceau Avec lequel j'ai appliqué Le beige Donc voilà Le fameux petit pinceau Que je vais venir utiliser En complément De ce crayon beige Que je vais venir mettre Sur cette partie là De la muqueuse Afin de pouvoir Dégrader le marron Déjà avec un crayon Donc je viens L'appliquer Dedans Et je dépasse Un peu sur mon ras de cils Pour que ça soit Quand même un petit peu Plus lumineux Et un petit peu Plus cohérent Voilà Et je viens Déborder un tout petit peu Sur le marron Puisque par la suite Je vais venir prendre Le pinceau Où il reste un petit peu De beige Pour pouvoir estomper Le reste de la muqueuse Moi ça me fait Des chatouilles Et je pleure Un coup sur cinq Donc on va essayer De ne pas faire pleurer Ce maquillage là Aujourd'hui Donc je viens Estomper comme ça Le ras de cils Pour avoir un résultat Un petit peu plus Encore une fois Cohérent Et estompé Donc voilà Ce que ça donne On va faire la même chose De l'autre côté Une fois que ça c'est fait On va pouvoir passer Au reste C'est à dire Recourver cils Et mascara Ça je pense que Vous n'avez pas besoin De moi pour l'application Je vous retrouve Pour le petit avant Et voilà Le après Je ne sais pas Si vous verrez bien Mais je les trouve Magnifiques mes cils Je n'ai pas fait Une très grosse couche D'ailleurs J'en ai fait qu'une Et pas deux Je voulais quelque chose Quand même d'assez naturel J'ai mon eyeliner Qui est quand même Assez prononcé On peut avoir un effet Encore plus volume Et plus longueur Avec plus de définition Si vous mettez plus Dans l'application Que vous mettez deux couches Mais pour moi Aujourd'hui Ça c'est amplement Suffisant Je vais venir A la prochaine étape Prendre un petit crayon blanc Gras Que je vais venir appliquer En fait ici En coin d'oeil Tout simplement Pour avoir une légère touche De lumière Il a du mal à marquer Aujourd'hui Je veux vraiment Quelque chose d'assez léger Un peu comme de L'highlighter Vous voyez Mais pas vraiment L'highlighter Je reste vraiment Sur Zen Zone là Juste histoire de l'illuminer Comme ça Je trouve que ça donne un pouf Au regard tout de suite C'est quelque chose D'assez rapide Qui tient quand même bien Dans la journée Malgré que ça soit Un fard gras J'ai pas besoin de le poudrer Donc j'aime bien Donc voilà Ce que ça donne Pour le petit Highlighting On va dire De coin d'oeil On peut dire On peut dire que c'est Une virgule Une virgule pas ouf Bien faite Juste posée Comme ça Je trouve que ça fait Très très bien L'affaire Et on va du coup Pouvoir maintenant Terminer Ce maquillage Avec les lèvres Et évidemment Mon combo préféré Lèvres rouges Alors l'un de mes combos Préférés Donc crayon à lèvres rouges De chez Max & More Et le petit rouge à lèvres Pat McGrath Que m'a offert Ma chère Sophie Et que j'aime Beaucoup beaucoup trop Pour l'application Du crayon rouge Je viens tout simplement Le tailler Très très fort Et je vais me mettre Très très près Puisque je n'ai pas Mes lunettes Donc je suis désolée Si vous voyez le miroir Je vais mettre en accéléré Je vous explique Juste un petit peu D'abord ce que je vais faire Je vais underliner Ma lèvre ici Parce que vous voyez Qu'il y a une petite Boursouflure ici Qui me gêne Puisqu'elle est plus loin En fait que la commissure De mes lèvres Donc je vais venir Rentrer le crayon De cette zone là Je vais venir rester Sur ma ligne Naturelle Ici Vraiment sur la ligne Pas en dessous Je ne vais pas overliner Je vais vraiment être Juste sur la ligne Et par contre Pour la lèvre du dessus Je ne vais pas vous mentir Je vais clairement Overliner Et corriger l'aspect Un peu asymétrique De mon arc de Cupidon Je vais essayer D'arrondir un peu La commissure de mes lèvres Jusqu'à Je dirais Le trois quarts Et au trois quarts Je vais essayer de rentrer Dans la lèvre Pour une bouche Un petit peu courte Mais un petit peu pulpeuse Sachant que je n'ai pratiquement Pas de lèvres en haut Je ne vais pas vous mentir Une fois sur cinq Je loupe Il n'est pas parfait Essayez de faire ce monde mieux Et je vous mets ça En accéléré Avec une petite musique Évidemment Donc voilà Ce que ça donne Pour les lèvres J'aime bien Mais comme d'habitude Mes lèvres sont jolies Que quand je fais ça Parce qu'après Quand je relâche On ne la voit plus du tout Et ça fait trop bizarre Mais c'est clairement La forme qui me va le mieux Même si je sais Que tout le monde me dit Qu'il faut que je n'arrondisse plus ici Comme je n'ai pas du tout de lèvres Ça fait très souvent très moche Donc on va rester là-dessus Je vais juste remplir Les commissures ici Parce que ça sera plus difficile D'y aller avec le rouge à lèvres Et on met le rouge à lèvres après Donc voilà Ce que ça donne Une fois les commissures remplies Franchement j'aime bien J'aime bien l'arc du pidon Quand je le corrige un peu Quoique j'ai Non ça a l'air d'aller J'ai un petit doute Je suis désolée Lili ne fait absolument N'importe quoi C'est hyper chiant Depuis tout à l'heure Elles n'êtes pas à te courir Amélia se frotte à moi tout à l'heure Pendant que j'étais en train de faire mon contour D'ailleurs Enfin bref Je vais du coup venir appliquer Le petit rouge à lèvres de chez Pat McGrath Qui est Juste incroyable Je l'adore Il est magnifique Et voilà Ce que ça donne Franchement Il est trop canon Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais Il est magnifique J'enlève les lunettes Pour que vous puissiez voir le make-up Et évidemment Je termine le maquillage Par un bon coup de spray Fixateur Et on va pouvoir du coup admirer Ce magnifique maquillage Qui est très simple Un peu style pin-up Comme j'adore Et voilà Ce qu'il donne J'aime beaucoup Un teint très joli Très lumineux Mais quand même Qui cache bien tout l'aspect gras De mon visage Des petits traits de liner Que j'aime beaucoup Un peu style pin-up Un rouge à lèvres Bien rouge Style pin-up Franchement j'adore C'est un peu le make-up Style pin-up Que j'adore faire Tous les jours Et au quotidien Et je l'aime encore plus Avec cette rotation Que je trouve Qui est absolument parfaite Du coup Pour ce style de make-up Pour tous les jours Donc voilà Je vous remercie énormément D'avoir regardé la vidéo Jusque là J'ai voulu faire quelque chose D'un peu nouveau Qu'on ne voit pas trop sur Youtube Avec des petites transitions Et tout ça N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En commentaire Si vous aimez Ou si vous préférez Que les prochaines vidéos Je fasse quelque chose D'un petit peu plus classique En tout cas moi J'ai adoré vous tourner Cette vidéo Et faire ce petit maquillage N'hésitez pas encore une fois A me dire ce que vous en pensez En commentaire Et à liker Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas aussi bien évidemment A vous abonner A activer la cloche Si jamais ça vous dit De rejoindre la communauté Et de recevoir tout simplement Une notification A chaque fois que je sors De nouvelles vidéos En tout cas je vous remercie Encore une fois énormément Et je vous fais à tous Et à toutes De très très gros bisous Bye Ciao